Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner au théorème de Thalès en repérant des côtés qui sont proportionnels. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, dans chaque figure, les droits D1 et D2 sont parallèles, relient les figures avec les égalités correspondantes. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va regarder dans chaque triangle, dans chaque figure, les côtés qui nous paraissent proportionnels, et on va voir si, dans les égalités proposées à droite, il y en a qui correspondent. Donc dans le premier triangle, on a le côté AE qui semble proportionnel avec le côté AH, puisqu'on a un petit côté et un grand côté qui sont inscrits dans deux triangles, et on va voir si on trouve cette égalité quelque part. Donc on a dit AE sur AH. Donc dans la première égalité qui nous est proposée, ça n'a pas l'air d'être le cas. Dans la deuxième égalité, on ne trouve pas non plus AE sur AH, et par contre, dans la troisième égalité, on voit qu'on a effectivement AE sur AH. Donc juste pour vérifier, on va quand même contrôler les autres égalités, et on va voir si elles se retrouvent. Alors ensuite, on devrait avoir AF sur AG. Effectivement, on a bien AF sur AG, et la dernière égalité, a priori, ça va être les deux côtés qui sont parallèles, EF sur AG. Donc EF sur HEG, et effectivement, on a bien EF sur AG. Donc cette figure correspond bien à la dernière égalité qui nous est proposée. Deuxième figure, on devrait avoir FA et GH qui sont proportionnels. Donc on va regarder dans les égalités, et on voit que dans la première égalité qui nous est proposée, on a bien FA et GH qui sont proportionnels. Donc on va vérifier les autres proportions, et on va voir si c'est correct. On devrait également avoir AE et EH. On a bien AE et EH. Et enfin, on devrait avoir FE et GE. Et on a bien également FE et GE. Donc cette figure correspond à la première égalité. Dernière figure, a priori, ça devrait correspondre à la deuxième égalité, mais on va quand même vérifier. On devrait avoir AG sur EH, ou l'inverse, puisqu'il s'agit simplement d'un rapport. Et en effet, on a bien EH sur AG. On devrait avoir EF et FG qui sont proportionnels. On a bien EF et FG. Et enfin, on devrait avoir AF et FH. Et en effet, on a bien cette égalité. Donc la troisième figure correspond bien à la deuxième égalité. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.